Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un décor qui n'est pas le même que d'habitude, vous avez dû le remarquer. Parce que tout simplement je suis dans un hôtel, oui. Je viens de passer toute une journée dehors, j'ai marché, je suis complètement crevée et j'ai emmené avec moi une petite chose que je voulais tester en crash test avec vous aujourd'hui. Ça fait hyper longtemps que je l'ai acheté en fait. Et du coup je me suis demandé mais pourquoi je n'avais pas fait encore de vidéo dessus. Tout simplement je vais vous présenter le Makeup Eraser que j'ai acheté chez Sephora qui est disponible aussi sur Amazon, un petit peu partout, pour 19€. Oui, ça coûte 19€. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme une petite serviette rose comme vous le voyez. qui est censée vous démaquiller avec seulement de l'eau. Voilà. Donc vous n'avez plus besoin de coton, vous n'avez plus besoin de démaquillant, vous avez juste besoin de ces petites choses-là pour vous démaquiller et c'est censé enlever tout le maquillage que vous avez sur la tronche. On va voir si ça fonctionne vraiment. Si juste avec de l'eau ça va enlever mon eyeliner, mon mascara, j'ai aussi maquillé mes sourcils, j'ai un peu de blush, j'ai de l'anti-cerne jusque-là. J'en ai même là mais je crois qu'il est parti. Donc on va voir si ça fonctionne. La boîte se présente sous cette forme-là. Il y a une petite notice à l'intérieur. Sur le côté vous avez les instructions qui sont en petit dessin juste de l'autre côté. Voilà. Donc ça m'a l'air bien sympathique. C'est quand même 19 euros la petite serviette mais en même temps je me dis tu l'achètes une fois, au pire t'en achètes deux et puis t'en rachètes plus avant un certain temps parce qu'ils disent qu'on peut faire combien de démaquillage avec ça ? 1000 lavages. Pareil, vous la mettez comme ma petite vidéo sur les cotons démaquillants que je vais vous mettre par ici, les cotons démaquillants bio réutilisables. Vous la mettez tout simplement dans votre machine à laver pour la nettoyer et basta. Elle se présente comme ça. Face à ma tête, elle est longue comme ça. Elle est hyper 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 douce. Franchement, vous savez, ça fait du... un peu du pilou-pilou, vous savez, le... enfin le pilou-pilou quoi. On se comprend ? Et je me demande si ça va bien nettoyer. Je vais tout de suite la passer sous l'eau et puis on va voir si ça nettoie bien. Là ! Je vous ai rapproché un peu de moi. Donc j'ai mis la petite serviette un petit peu sous l'eau, une partie parce que j'ai pas besoin de toute la serviette pour me démaquiller. Et on va essayer maintenant, on va regarder si ça marche. J'ai peur. Enfin, j'ai peur. J'ai aucune raison d'avoir peur mais on va y aller. J'ose pas bouger. C'est... Alors est-ce que je l'ai pas assez mouillée, je sais pas mais elle glisse pas sur la peau. Elle accroche la peau plus que... Mais j'ai l'impression qu'elle... Elle démaquille bien. Ce que j'aime bien faire, moi, pour enlever le mascara qui est dans les cils, c'est que je le passe sous les cils et je fais des zigzags mais... Je sais pas, là... Ah si, ça va. Ah ah, ah ah, ah ah. On continue. Je vais faire une partie du visage pour voir. Donc j'ai pas de fond de teint, hein. J'ai juste de l'anti-cerne sur mes joues. Ça m'irrite un peu l'œil. Je sais pas si vous voyez, il est rouge. Mais j'ai la peau sensible, alors... Eh bah ma foi. Ça a plutôt bien démaquillé, hein. Je sais pas si vous regardez, vous voyez l'un côté et l'autre. Cernes, pas cernes, cernes, pas cernes. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et j'ai utilisé que de l'eau. C'est quand même assez bluffant. La texture est super douce avant de la mouiller. Par contre, ça glisse pas tant que ça sur la peau. Je pensais que ça allait glisser sur la peau et pas vraiment, en fait. Voilà à quoi ressemble la petite serviette une fois que je l'ai utilisée. Sachant que j'avais pas de fond de teint, donc j'ai pu utiliser juste cette partie-là. Hop, vous allez voir comme ça. Donc, bah, je vous dirais que c'est plutôt pas mal. C'est surtout, je pense, pratique quand on part en voyage et qu'on peut pas emmener tous ces cotons, son démaquillant, ça prend de la place. Ça, tu le roules, tu le glisses et c'est bon, quoi. Par contre, l'inconvénient, tout comme les cotons réutilisables, c'est qu'une fois que tu t'es démaquillée, il faut que tu les laisses à l'air libre. Quelque part, c'est un petit peu crade d'ailleurs pour ceux qui vivent avec toi dans la même pièce. Il faut que tu les laisses à l'air libre pour qu'ils puissent sécher, sinon, ils vont pourrir. On vous apprend rien, l'humidité, ça pourrit quand c'est enfermé. Donc, ça, moi, je vais le laisser à l'air libre pour qu'il sèche cette nuit. Mon avis sur cette petite serviette démaquillante, je lui donnerais un 9 sur 10. 9 parce que c'est toujours un peu contraignant de devoir la laisser sécher. Donc voilà, moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Elle coûte un petit peu cher. Je pense qu'il y a moyen de la faire soi-même. Je ne sais pas si elle serait aussi efficace à voir dans la longueur si elle tient super bien et si dans la machine, elle ne s'abîme pas parce qu'elle est quand même hyper douce. Mais moi, je sais que l'eau chez moi est assez calcaire et j'ai peur qu'elle devienne rêche très, très vite. Donc voilà pour ce petit crash test. Je finis avec ma tête de déterré. Avec Alexia, on a encore l'intention de vous faire plein de crash test régulièrement. On regarde un petit peu sur Internet toutes les petites choses qui pourraient vous intéresser. On les commande et on les teste pour vous face caméra. Il y en a d'autres à venir. On sait que vous adorez ça. Moi, je ne sais plus quoi dire. Voilà. Donc on va terminer la vidéo. Sinon, ça va partir en kikahouette. Donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Oh, ça a craqué ! Mon dos.